Donc on est passé en fait d'un outil de networking entre professionnels à un outil vraiment RH. Et on a aussi toutes ces dérives qui arrivent avec des commerciaux bourrins. Le risque, c'est on va dire le syndrome Viadéo. Est-ce qu'on peut faire un réseau hyper vertical sur une industrie ? Tout est inventé. L'origine de LinkedIn, on pourrait l'avoir comme un espace de networking digital offert aux professionnels de pouvoir se retrouver, pour ceux qui se connaissent déjà, et puis pour pouvoir connaître de nouvelles personnes, donc un espace de networking quelque part. C'est également une façon de mettre en ligne son CV et donc de vouloir, en tant que salarié là pour le coup, de pouvoir se montrer. Le début de LinkedIn, c'est vraiment de permettre aux professionnels d'être présents. C'est après où le paradigme a changé, c'est-à-dire que c'est devenu un outil pour les entreprises pour aller recruter. Et donc à partir du moment où vous avez une certaine taille de communauté, ça devient intéressant pour les entreprises d'aller chercher des futurs collaborateurs, voire même des gens qui ne sont même pas forcément en recherche d'emploi. Donc on est passé d'un outil de networking entre professionnels à un outil vraiment RH. Alors après, LinkedIn va aussi s'ouvrir au-delà des RH sur toute la partie, je dirais, commerciale, avec un outil comme cette Navigator. Et on a aussi toutes ces dérives qui arrivent avec des commerciaux bourrins qui ont oublié en fait les fondamentaux de la vente. À un commercial, quand il est en apprentissage, on lui apprend à découvrir son client, à comprendre le besoin pour pouvoir faire une offre la plus précise possible qui répond à ce besoin. Avec le côté digital, le côté un peu virtuel et les outils qui sont à leur disposition, on va plutôt faire un ciblage pour prendre des mots un peu guerriers. Même si on cible, on envoie à des gens qu'on ne connaît pas des propositions commerciales. Donc plutôt que d'avoir une phase de découverte, on va aller très vite pour pouvoir développer le chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle les commerciaux bourrins, où vous recevez des offres qui ne sont absolument pas cohérentes avec votre secteur d'activité, uniquement parce que dans votre profil, vous êtes responsable marketing, et bien on va vous envoyer toutes les offres possibles pour le marketing, alors que vous, vous êtes peut-être sur des spécificités qui n'ont pas lieu d'être, et donc de ne pas être chassé comme des animaux. Viadéo au départ était un réseau pro également, franco-français, mais ils ont un peu trop ouvert les vannes, ils ont un peu trop permis à tous les membres, à des outils, de pouvoir noyer, j'ai envie de dire, les interlocuteurs sur des offres qui étaient un peu trop axées commerciales, et ça les a un peu desservies parce que les gens sont partis. LinkedIn aujourd'hui a un enjeu majeur, c'est que s'il veut garder sa spécificité et en fait son utilité, parce que les gens avec qui on a envie de se connecter disparaissent, vont certainement aller sur un autre réseau, sur un autre moyen, parce qu'on a besoin en tant qu'humain d'être connecté à d'autres professionnels, ça fait partie de notre job de faire du networking, si nos interlocuteurs s'en vont, nous aussi on va partir et le réseau va perdre de sa valeur. On voit que Viadéo se relance en voulant se recentrer sur les RH, frontalement ils sont en concurrence avec LinkedIn, donc c'est un peu compliqué. Là ils viennent de passer sous la bannière Viadéo by JDN, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire, je pense qu'aujourd'hui ils sont trop comme ce qui existe déjà, et LinkedIn a pris la majeure partie du business, donc ça va être compliqué pour Viadéo d'aller concurrencer LinkedIn. Alors ils pourraient peut-être aussi aller, on va dire, se positionner sur la marque employeur, mais il y a déjà un réseau social qui est majeur pour travailler à la marque employeur, ça s'appelle le gaz d'or. Où est l'innovation ? Où est la disruption ? Pour prendre le terme à la mode, pour Viadéo, pour qu'ils puissent renaître de ces cendres. Alors je ne suis pas devin, mais il y a certainement des réseaux plus verticaux qu'on pourrait voir apparaître. Il y a une dimension qui ne changera jamais, c'est le temps. On a 24 heures dans la journée, et on a un temps limité à passer sur les outils digitaux pour pouvoir gérer une communauté, animer une communauté, se connecter avec d'autres professionnels. Avoir un nouveau réseau, c'est toujours compliqué, puisque ça veut dire que c'est du temps en plus. Parce que le premier réflexe, c'est de rester sur des réseaux, j'ai envie de dire, génériques. LinkedIn est devenu un réseau business, un réseau pro générique. Tous les nouveaux réseaux qui sortent, ils font un LinkedIn connect. Ça veut dire que déjà à la base, je trouve que moi, il y a un souci, c'est que j'ai besoin de LinkedIn pour vivre. Donc il n'y a pas vraiment de disruption. Après, est-ce qu'on peut faire un réseau hyper précis, hyper vertical sur une industrie, sur un métier, je n'ai pas encore vu de choses qui m'ont vraiment séduite pour y aller. Mais ça peut être une idée avec une dimension qui est toujours compliquée. Est-ce que je fais payer ? Est-ce que je suis prêt à payer ? Ou est-ce que je suis libre et donc je fais de la pub et donc j'ai toutes les déviances qui peuvent arriver comme on a déjà ? Tout est inventé, encore, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada